assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh marhababikum aizahil keram في فيديو جديد على قناتكم طباويات مع الأستاذ Mohamed Bukhari فيديو اليوم سيوخوصو مادة اللغة الفرنسية و بالداب المستوى السادسي بطي داي l'activité de la conjuvison donc la leçon est les verbes usiers au présent de l'indicatif donc les verbes qu'on utilise beaucoup donc regardez, j'ai proposé cet extrait pour étudier la leçon de la conjuvison regardez, les aliments fournissent l'énergie nécessaire à la vie et permettent à l'être humain d'être en bonne santé toutefois le corps ne peut pas les utiliser directement il doit d'abord les transformer en toute petite partie qu'on appelle des nutriments je répète la lecture les aliments fournissent l'énergie nécessaire à la vie et permettent à l'être humain d'être en bonne santé toutefois le corps ne peut pas les utiliser directement il doit d'abord les transformer en toute petite partie qu'on appelle des nutriments donc regardez les phrases maintenant quels sont les verbes conjugués dans cet extrait donc regardez les verbes conjugués dans cette phrase les aliments fournissent l'énergie nécessaire à la vie première partie donc regardez les aliments que fait les aliments les aliments fournissent c'est ça le verbe d'accord donc le verbe fournissent l'énergie nécessaire à la vie donc que fait les aliments ils fournissent fournissent et permettent regardez deuxième toutefois le corps ne peut pas les utiliser directement donc le corps fait le corps ne peut pas donc c'est peu il doit d'abord les transformer en toute petite partie qu'on appelle des nutriments donc ici c'est le verbe il doit le pronom c'est il doit c'est le verbe qu'on appelle des nutriments on c'est le pronom personnel appel c'est un verbe ça c'est le verbe donc fournissent permettre peut doit appelle ce sont les verbes conjugués donc premièrement fournissent fournissent regardez fournissent se termine donc s-s-e-n-t terminaison c'est s-s-e-n-t d'accord fournissent c'est le verbe fournir l'infinitif c'est fournir fournir se termine par i-r donc c'est un verbe de deuxième groupe deuxième verbe c'est permettre permettre permette permette se termine par e-n-t terminaison c'est l'int l'infinitif du verbe donc permettre c'est permettre se termine par r-e donc c'est un verbe de troisième groupe groupe peu peu terminisant c'est t l'infinitif pouvoir doigt donc c'est terminisant cette ère aussi l'infinitif c'est douvoir 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 il appartient au troisième groupe le dernier verbe c'est appel appel se termine par e donc l'infinitif du verbe appel c'est appeler appel se termine par e donc c'est un verbe du premier groupe et maintenant je vais vous montrer comment congeler un verbe du premier groupe du deuxième groupe et du troisième groupe au présent de l'indicature suivez avec nous je retiens regardez donc pour conjuguer les verbes usuels au présent de l'indicatif on utilise les terminisants suivantes suivantes pour les verbes du premier groupe déterminisant son e es e o n s e z en t d'accord pour les verbes du deuxième groupe et les terminisants sont très simples s avec je s avec tu t avec il et l du singulier s s o n s s z et s s o n t pour certains verbes du troisième groupe regardez troisième groupe il y en a quatre cas un deux trois et quatre regardez et terminaisons dans cette cas s s t on s z e t dans cette cas ds ds d on s e z e t dans cette dans cette cas x x t on s e z e n t e n t et ici s s t s s s s s et n t ici comme l'exemple va courir courir ici l'exemple va vendre vendre ou bien prendre ici l'exemple du verbe pouvoir pouvoir les verbes en arrière ici le verbe faire donc comme ça on conjugue les verbes au présent de l'indicatif d'accord maintenant on passe pour faire un exercice d'application et maintenant je vais vous présenter deux exercices d'application le premier exercice la question c'est on tour le verbe conjugué correctement dans chacune des phrases suivantes les médecins expliquent ou bien expliquent l'importance de l'alimentation pour la santé regardez les médecins c'est le pluriel les médecins donc c'est il ou bien elle du pluriel donc explique regardez le verbe expliquer c'est un verbe du premier groupe donc je termine par R donc ici est-ce que c'est ta maison E ou bien ta maison E1T donc c'est bien évidemment ta maison E1T pourquoi parce que c'est le pluriel d'accord donc explique elle fait ou bien fait un diagnostic avant l'opération chirurgicale d'accord donc ici le pronom L de singulier d'accord donc elle fait ou bien elle fait avec T ou bien avec S c'est avec T va faire S avec je est-ce avec tu était avec il et elle de singulier d'accord nous mangeons ou nous mange sainement pour être en bonne santé regardez nous c'est le premier percent du pluriel donc c'est remis par O N S donc c'est la réponse juste d'accord on passe maintenant à deuxième exercice la question c'est de conjuguer les verbes entre parenthèses au présent de l'indicatif regardez verbe préparer c'est un verbe du premier groupe donc je supprime le R d'infinitif et j'ajoute les terminaisons regardez les infirmières sur le pluriel féminin comme ça d'accord c'est le pronom L du pluriel donc regardez les infirmières prépare regardez je vais écrire prépare comme ça prépare comme ça et j'ajoute les terminaisons terminaisons pour L prépare la salle d'opération de le malade le verbe prendre c'est médicament d'accord le verbe prendre le verbe c'est un verbe en derbe donc je vais écrire prendre comme ça d'accord le malade c'est le pronom il du singulier donc j'ajoute quoi j'ajoute le malade prend ses médicaments d'accord troisième phrase vous le verbe grossir de jour en jour grossir c'est un verbe du deuxième groupe regardez vous on grossit je supprime r et j'ajoute les terminaisons grossir comme ça avec vous on ajoute s s z donc c'est comme ça on conjugue le verbe il y a le présent de l'indicatif donc on tlaka comme vidéo jadida incha'Allah shukran ala mutabiatikum wa salam wa alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatah à à à Sous-titrage ST' 501